bonjour les biquets bonjour les biquettes alors fin 2013 un petit peu avant noël 2013 j'avais publié une vidéo sur youtube une de mes premières vidéos où j'avais montré donc un pc gamer qui pour 75 euros faisait tourner tous les derniers jeux sortis à cette date comme cette vidéo a eu plus de succès que je pensais que j'en espérais parce qu'au début je l'avais juste posté pour pour mes potes quoi je pensais pas que je pense je pensais pas qu'autant de monde s'intéresserait à ce pc donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo de pour voir un peu l'évolution de ce pc donc on est au mois de juillet 2014 et comme vous savez l'année dernière j'avais été requêté par les impôts et il m'avait laissé que 75 euros pour acheter un pc à mon fils alors cette année ben j'ai fait une petite ruse en fait c'est comme j'habite pas loin de la mer et que je sais que le père noël aime bien aller se dorer la pilule l'été au mois de juillet pour se reposer pour être en forme avant l'hiver et ben ce que j'ai fait ben je l'ai invité chez moi pendant quinze jours et puis en même temps il il a apporté le nouveau pc de mon fils donc c'est ce que nous allons découvrir dans cette petite vidéo à le père noël au mois de juillet qu'est ce que c'est cool et ben oui le percepteur c'est un malin tous les ans il se pointe à la même date juste un petit peu avant les fêtes de fin d'année puis raf tout les louis d'or qui sont souvent au matin mais cette année le percepteur il va rien à voir et juste un petit coup de c'est tout ce que il aura le droit à cette année parce que là il n'y a plus rien il peut toujours passer il n'y aura pas un sou alors voilà j'ai récupéré le fameux pc gamer à 75 euros de 2013 donc c'était plutôt 115 euros parce que après la vidéo j'avais rajouté un petit disque ssd dedans avant de l'envoyer donc on va l'ouvrir pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dans ce qu'il ya dedans donc voilà donc pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo donc c'est un pc que un boîtier qu'un copa m'avait récupéré aux encombrants donc j'avais gardé le boîtier le ventirad il était d'origine j'avais rajouté un cordu au e6600 dedans j'avais à 20 euros j'avais racheté donc une radéon 65 70 1 giga à 30 euros d'occasion et j'avais rajouté 4 barrettes de 1 giga donc 4 giga de ddr2 je sais plus pour combien j'en avais eu 20 25 euros je me rappelle plus trop et puis là j'avais donc un disque dur c'est qu'est que j'avais en rab de 1,5 tera et donc là le petit ssd qui n'était pas dans la vidéo que j'avais fait au mois de décembre dernier un petit ssd 64 giga j'avais rajouté avant d'envoyer donc la ligne j'avais gardé celle d'origine et la carte mère donc c'est la carte mère qui était dans le boîtier quoi donc on va procéder à la première évolution donc pour 2014 et en fait ce qu'on va faire c'est on va garder juste le ssd et le disque dur et je change tout le reste alors ceux qui ont vu mes vidéos donc vous êtes un peu au courant bon alors pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos donc depuis début 2014 j'avais acheté quelques pièces neuves pour monter un média center et par la suite j'avais rajouté une radeon 78 70 8 giga de ddr3 tout ça d'ailleurs j'avais fait des petits tests sur une vidéo avec il y a quelques semaines donc je n'avais pas encore le ssd mais bon c'est pas ça qui va rajouter de la super performance en plus ça va être un petit peu plus réactif autant autant de chargement tout ça quoi donc j'avais déjà fait un premier test si vous l'avez pas vu ben il suffit de cliquer dessus le petit lien là haut là en haut à gauche là cliquez sur le petit lien puis vous pourrez voir la vidéo que j'avais fait donc sur bf4 donc avec cette config à base de scélérons et de radeon 78 70 allez ouf un scélérons dans un pc gamer bah oui un pc gamer à base de scélérons ben vous pouvez trouver ça bizarre il faut les oser le faire ben moi j'ai osé le faire et puis voilà donc si vous n'avez pas vu la vidéo du test sur bf4 je la remets encore une fois en haut à gauche là je vous conseille d'aller la voir voir ce que ça donne déjà sur bf4 et puis à la fin de cette vidéo je vais essayer de faire des petits tests sur d'autres jeux next gen enfin new gen maintenant des gros jeux tout ça et rassurez vous le restant du pc de mon fils n'est pas perdu donc vu que je lui ai donné ce qui me servait de media center ben je vais récupérer ce qui reste de son pc pour me faire un media center pour pouvoir regarder mes films dans ma salle faire un peu d'internet dans la salle etc bon allez on continue par on va passer maintenant à la bête la bête sauvage comme dit mon fils alors là j'ai démonté le petit sst et le disque dur et on va monter ça dans la nouvelle tour et tout réinstaller allons-y c'est parti donc voilà après il va aller dans ce boîtier que j'ai récupéré aux encombrants aussi donc les boîtiers des richebourg ceux qui ont déjà vu mes vidéos vous l'avez déjà vu donc c'est un j'ai rajouté un petit led bleu devant ici à 2,90 euros je crois un petit lecteur de carte mémoire à 1 euro graveur dvd récupéré là j'ai un autre ventilé bleu au même prix et un autre là donc c'est j'avais acheté ça en solde là j'ai des petits variateurs pour les ventilos que j'avais payé à 1 euro sur ebay des petits câbles bleus parce que mon fils aime bien le bleu donc je mets un peu de bleu partout j'ai acheté 8Go de DDR3 des G-Skills 1600 bhz en casse 8 le processeur pour le moment c'est un CD-RON G1820 donc l'année prochaine il sera remplacé par un Core i5 parce que cette année j'avais pas assez d'argent l'alimentation pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente donc c'est une ADVENT 750 W non certifié que j'ai payé 33 euros c'est pareil c'est en attendant l'année prochaine elle va être changé par une plus performante parce que cette année j'ai pas les moyens de prendre plus la carte graphique donc c'est la même que sur mon pc gamer à 1000 euros donc c'est une Saphir HD 78 72 giga et la carte mère et ben une MSI B85M G43 en micro ATX donc elle a tout ce qu'il faut, sortie HDMI, DVI, VGA en cas où la carte graphique tombe en panne ça peut servir elle a deux ports PCI Express par 16 dont un qui est bridé en part 4 mais j'ai fait des tests on peut quand même faire du crossfire avec et bon le disque dur qui est dessus pour le moment c'est le mien donc je vais le récupérer pour mettre dans le PC l'ancien PC à mon fils qui me servira donc de PC Media Center pour regarder mes films et mes concerts en attendant et donc ben j'ai plus qu'à rajouter son disque dur et son SSE dedans puis pour installer les jeux le Windows tout ce qu'il faut donc on y va donc voilà j'ai fait mon câble management vite fait de toute façon bon dans un an on change la mille mais on va pour une modulaire on va faire un truc un peu plus ça va être un peu mieux donc voilà il y a le verre qui passe partout les câbles ils jeunent pas impeccable alors petite astuce pour le SSD quand vous avez pas de chariot adaptateur 2,5 vers 3,5 et ben un petit bout de scotch comme ça là et puis c'est nickel voilà voilà donc là je suis en train de faire les dernières mises à jour on va revisser tout ça mettre le petit capot et puis on va donner ça à tester au Mino allez on y va bon alors voilà ça fait ça fait bientôt trois semaines que mon fils est en vacances qu'il a testé le micro enfin qui s'est amusé avec donc on est au mois de juillet il fait une chaleur pas possible il y a c'est pas la canute cule mais c'est pas loin quand même c'est grosse chaleur je transpire toute la journée d'ailleurs je suis rouge comme une tomate il fait très chaud le pc de mon fils, mon fils se lève à 7h du matin il a une direction du pc dès qu'il se lève et il l'éteint vers minuit, minuit et demi le pc tourne toute la journée aucun problème on a rencontré aucun problème de surchauffe, de bug, quoi que ce soit malgré que ce soit le ventirad d'origine de mon i5 que j'ai mis sur son scélérons bon la tour c'est vrai est quand même bien ventilée il y a plusieurs ventilos de 12 cm l'alimentation donc Advent à 33 euros ben tient bien le choc aucun problème pour le moment de toute façon je vais la remplacer quand même mais ça permettra de voir ce que ça donne au bout d'un an d'utilisation parce que bon quand je dis qu'elle est allumée de 7h du matin jusqu'à minuit ça veut dire que bon c'est vrai que mon fils généralement passe sa journée dessus depuis qu'il est en vacances il veut pas trop sortir mais bon il a quand même été on a été à la chasse au canard on devait aller à la pêche mais le bateau à papy est en panne donc on n'y a pas été mais quand il va à la chasse au canard il laisse le pc allumé quand on va faire les courses bon généralement il vient pas mais quand il vient il laisse le pc allumé quand il part chez mamie il laisse le pc allumé il était à laser game et il laisse le pc allumé il l'éteint jamais donc je suppose que quand je serai pas là et qu'il ira à l'école il laissera le pc allumé toute la journée donc on verra si ça tient le choc mais pour l'instant aucun problème donc voilà donc bon mon fils ne jouant pas aux jeux de dernière génération je lui ai fait essayer tous les derniers jeux sortis à cette date donc à juillet 2014 dans les nouveautés il n'y a rien qui l'intéresse lui c'est plutôt minecraft les sims world of warcraft des petits jeux quoi qu'il n'y a pas besoin d'une config aussi grosse pour jouer à ça bon il aime bien quand même aussi tomb raider skyrim pour les plus gros jeux ça c'est les plus gros jeux auxquels il joue bon j'espérais enfin j'espérais je pensais que le dragon age qui doit sortir au mois d'octobre l'intéresserait parce que ça c'est un jeu qui je pense va demander une bonne carte graphique enfin pas non plus un monstre mais comme je viens de lui mettre il a 100 balles ça devrait être très bien pour ce genre de jeu bon je lui ai fait voir des vidéos sur youtube là ils ont mis quelques previews il préfère dragon age 1 pour l'instant on verra bien donc vu qu'il joue pas aux jeux next gen je vais me porter volontaire pour faire un petit test sur les jeux next gen ça va me permettre déjà de savoir s'il y a un jeu gourmand qui sort avant qu'il revienne la prochaine fois que je vais pas booster encore son pester parce qu'à chaque fois qu'il viendra me voir en vacances enfin peut-être pas à chaque fois mais une fois par an quand il viendra me voir en vacances je boosterai un peu son pc donc voir un peu s'il y a un jeu qui sort entre deux si ça va tenir dessus je vais essayer la plupart des jeux sortis des dernières nouveautés les plus gros jeux donc allez on y va pour un petit test sur les gros jeux next gen les derniers sortis à à juillet 2014 allez c'est parti alors avant de démarrer ce petit test j'en profite que la tour est allumée et verticale pour vous faire voir la vue de dos bon alors là là j'ai en fait j'ai enlevé la partie métallique qui était ici enfin mon père m'a enlevé et j'ai l'intention d'être cette petite grille mais en fait faut que faut que je raccourcisse un peu en fait faut que j'enlève une partie ici là pour que ça gêne pas au niveau du passage sinon on peut plus fermer le boîtier donc je rajouterai ça je vais faire ça demain je pense ou après demain voilà et avant que mon fils reparte en tout cas bon là il me reste un ventilé bleu que je pourrais rajouter là mais pour l'instant je le rajoute pas euh je vais voir en fonction de l'année prochaine ce que je vais faire comme euh modification sur le pc donc voilà un peu ce que ça donne euh dans le noir enfin dans la pénombre un petit truc sympa euh pour un une tour récupéré euh aux encombrants je suis des riche bourg on arrive à faire des petits trucs sympa quand même donc euh par la suite euh donc mon fils euh je lui paierai une belle tour qui lui paiera mais c'est ça sera en dernier quand le pc sera fini parce que en fait celle là elle est très bien au niveau des aérations le principal c'est d'avoir euh là j'ai un un ventilette de 12 cm donc j'ai une bonne arrivée d'air j'ai rien qui gêne ici parce que le disque dur est tout en bas ça va direct sur la carte graphique là j'ai l'autre ventilo qui envoie de l'air sur la carte graphique et euh un 12 cm en arrière pour extraire l'air sachant que c'est la la tour est aérée de partout même celui dessus euh donc euh très bonne très bonne aération pour euh des tours des riche bourg et puis après celle là bah en fait euh j'aimerais bien la récupérer pour faire un pc peut-être pas 100% des riche bourg mais on va dire 90% des riche bourg ou le plus possible quoi parce que euh pour de la tour des riche bourg c'est plutôt pas mal quoi bon allez on y va pour les tests alors déjà on va lui et on a le temps de démarrage je vais fermer un peu les boulets pour pas avoir de reflet donc j'ai mis deux windows un sur le ssd et un sur le disque dur tout simplement parce que s'il y a un problème ça permet de démarrer sur le sur le deuxième disque c'est un gros gros problème style par exemple un virus et on peut plus démarrer l'ordinateur ça permet de démarrer sur l'autre disque dur récupérer des données avant de restaurer de faire une restauration genre gros problème qu'on est obligé de reformater le disque dur un truc comme ça quoi chose qui arrive rarement mais qui peut arriver quand même donc voilà c'est démarrer bon on va donc je vais faire des tests sur des gros jeux qui sont sortis cette année en 2014 et les gros jeux qui sont sortis en fin 2013 j'avais déjà fait bf4 j'avais qu'est-ce qu'il y a un gros jeu il y avait need for speed rival qui est un gros jeu de fin 2013 et aussi je me rappelle plus je les ai mis dans test papa c'est moi papa donc les gros jeux de 2013 on avait assassin grid 4 battlefield 4 j'avais déjà fait un test dessus il y a aucune différence avec les 5 et call of duty ghost ça c'est pour les gros jeux de fin 2013 les gros jeux qui ne pouvaient pas tourner en ultra avec la radeon 65-70 donc on va faire des tests dessus et puis là j'ai installé bon Tomb Raider je ne vais peut-être pas refaire un test dessus il tournait sur la radeon 65-70 donc on verra si je fais un test ou pas donc après j'ai mis des gros jeux de 2014 ben grid 2 je me suis trompé c'est pas le dernier c'est en 2013 ça ben 2014 voir ce que ça donne bon sachant que tous les jeux qui sont là à part remember me et Tomb Raider mon fils ne joue à aucun de tous ces jeux et remember me et Tomb Raider il tournait sur son ancienne config à 75 euros avec la radeon 65-70 et le corps du haut 6600 donc il tourne aussi sans problème il tourne encore mieux sur celle là quoi donc on va commencer pour ce petit test qu'est-ce qu'on pourrait faire pour commencer un truc que j'aime bien Need for Speed Rival bon alors pour que la vidéo ne soit pas trop longue j'ai séparé les tests sur une deuxième vidéo donc si vous voulez voir ces tests j'ai fait des tests sur 16 jeux vidéo récents vous cliquez sur le petit lien ici en haut à gauche et vous pourrez voir les tests FPS que j'ai fait avec ce avec ce scélérons et cette radeon 78-70 bon alors si vous voulez pas voir ces tests je vais vous faire quand même un petit résumé un petit résumé de ces tests quoi alors sur Need for Speed Rival et bien j'avais 40 FPS avec des pics à 50 donc tous les jeux que j'ai testés que ça soit celui-là ou les autres après tous les jeux étaient en full HD en 1920 par 1080 et toutes les options en ultra sauf si je précise le contraire donc pour ce jeu là tout était en ultra en 1080 j'avais 40 FPS en moyenne avec des pics à 50 je dirais que par rapport aux E5 sur ce jeu là le scélérons on perd 10 FPS c'est un des rares jeux où on perd des FPS surtout les autres on perd rien il y a deux jeux où on perd des FPS il y a celui-ci Need for Speed Rival et Assassin's Creed 4 donc le deuxième jeu que j'ai testé c'était Murder Raid sous le suspect ben là j'avais 60 FPS exactement pareil que mon E5 tout en ultra en full HD aucune différence entre le scélérons et le E5 pour Grid 2 pareil 60 FPS aucune différence entre le scélérons et le E5 bon si vous n'avez pas vu les tests je vous conseille quand même d'aller les voir je remets le lien en haut à gauche parce que ça vaut quand même cool de le voir ensuite Metal Gear Racing ben pareil aucune différence que ce soit le scélérons ou le E5 j'ai 60 FPS aucune différence Call of Duty Ghost j'ai 40 FPS en moyenne des pics à 50 et de temps en temps des chutes à 25-30 je dirais que ce jeu là euh... ce jeu là oui tout à l'heure j'ai dit que sur Need for Speed et Assassin's Creed 4 c'est Need for Speed et Call of Duty Ghost c'est les deux jeux où j'ai des pertes FPS avec le scélérons par rapport au E5 donc sur le jeu là aussi je dois perdre environ 10 FPS par rapport au E5 le scélérons il perd à peu près 10 FPS quoi et ça reste largement jouable c'est largement suffisant pour jouer on a en moyenne 40 FPS c'est largement suffisant et bon oublions pas non plus que j'ai une carte graphique à 100 balles c'est pas non plus des grosses cartes graphiques euh... ensuite sur Battlefield 4 j'ai entre 40 et 50 FPS là aucune différence entre le scélérons et le E5 absolument aucune différence Assassin's Creed 4 donc là j'ai 15 FPS euh... mais en fait sur le E5 j'ai exactement pareil j'ai 15 FPS euh... tout simplement parce que la carte graphique est pas assez puissante pour afficher plus quand on met toutes les options en ultra euh... faut juste baisser un peu l'anti-crainage euh... je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai baissé si je me rappelle plus trop euh... et on arrive à 30-40 FPS ce qui est... ce qui est très bien ce qui est très bien pour ce jeu là donc euh... sur Wolves Inc euh... New Order ben là 60 FPS exactement pareil entre le E5 et le scélérons aucune différence pas besoin d'avoir plus gros que le scélérons pour ce jeu là euh... Castlevania 2 euh... Lord of Shadow euh... aucune différence entre le scélérons et le E5 là je suis à 100 FPS euh... j'ai une petite chute FPS à 90-95 FPS euh... pour ce jeu là il y a vraiment pas besoin d'avoir plus gros qu'un scélérons pour y jouer je parle de scélérons dernière génération bien sûr je parle pas des scélérons d'il y a 10 ans euh... sur Daxoul euh... ben... pareil hein... toujours pareil 60 FPS aucune différence entre le scélérons et le E5 pas besoin d'avoir plus gros Dynastia Warrior 8 Dynastia Warrior 8 Extreme Légende aucune différence je suis toujours à 60 FPS que ce soit sur scélérons ou sur euh... ou sur E5 Dynastia Warrior 8 Divinity Original Sin aucune différence je suis à... à plus de 60 FPS je... je m'en rappelle plus combien je crois que je montais à 80-85 FPS euh... euh... c'est un petit jeu celui-là c'est... enfin graphiquement euh... c'est pas un gros jeu euh... euh... aucun besoin d'avoir plus gros qu'un scélérons pour ce jeu là Skyrim pareil je suis à 60 FPS aucune différence entre le E5 et le scélérons pas besoin d'avoir plus Amazon Spiderman on fait la même 60 FPS que ce soit sur scélérons ou sur E5 aucune différence Tomb Raider pareil 40 FPS que ce soit sur E5 ou sur scélérons aucune différence et pour finir le fameux Watchdog donc sur Watchdog euh... tout à fond en Full HD euh... tout en Ultra euh... j'ai 10-15 FPS mais sur le E5 j'ai exactement pareil j'ai pas mieux euh... en fait euh... euh... le problème c'est que Watchdog euh... c'est écrit dans les options graphiques euh... si on veut mettre les textures HD en Ultra il faut une carte graphique qui est à minimum 3 Go et la mienne ne fait que 2 donc euh... on peut quand même le mettre en... en Ultra mais euh... ça rame à mort donc faut... faut descendre les textures HD faut pas les mettre en Ultra l'anti-crainage on peut le descendre aussi un peu et en jouant sur ces 2 facteurs euh... on arrive à monter à... entre 30 et 40 FPS euh... le reste est en Ultra ce qui... ce qui est pas mal du tout donc voilà ben... c'est terminé pour ce... ce petit résumé de... des tests euh... que j'ai fait sur euh... les FPS euh... bon si vous avez pas vu le test je vous conseille quand même d'aller regarder un petit passage en... en cliquant euh... sur le lien euh... en haut à gauche qui... qui s'affiche en haut à gauche euh... voir un peu euh... ce que ça donne euh... en réel et euh... on continue euh... cette petite euh... vidéo... bon alors combien j'ai dépensé pour cette config alors euh... le boîtier a été récupéré aux encombrants chez des Richebourg euh... euh... l'alimentation euh... 750W non certifié je l'ai payé 33€ le Celeron euh... euh... 18-20 je l'ai payé 34,90€ le Ventirad j'ai gardé le Ventirad d'origine mais j'ai pris celui de mon i5 qui a une base en cuivre euh... ça suffit largement pour le refroidir c'est silencieux et... le processeur euh... est refroidi à 59 degrés sous le test au CCT en le faisant tourner à 100% de sa capacité euh... pendant plusieurs minutes donc euh... c'est suffisant il n'y a pas besoin de plus euh... surtout qu'il y a eu des grosses chaleurs et que mon fils euh... servait de l'ordinateur euh... euh... 16h par jour donc euh... il n'a pas surchauffé ni rien il n'y a pas de problème euh... la carte mère bon euh... 61,90€ elle est... c'est pas un premier prix le premier prix c'est 35€ euh... c'est pas un premier prix euh... parce que en fait moi j'ai pris une carte mère qui avait un deuxième porte PCI Express part 4 ce qui me permettra soit de mettre un disque SSD euh... euh... sur euh... PCI Express ou de faire un crossfire bon... vu les résultats que j'ai eu de mon dernier test crossfire sur ce type de carte mère euh... je pense que je ferai un crossfire dessus putain... euh... elle a toutes les sorties DVI VGA HDMI et surtout une sortie optique qui permet de brancher un ampli ancien en 5.1 euh... car euh... les anciens amplis qui n'ont pas l'HDMI qui ont la sortie optique euh... on trouve des très bons amplis de grandes marques Yamaha euh... 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 Sony euh... euh... peut-être des Danone et compagnie euh... on trouve des grandes marques à 50€ tout simplement parce qu'ils ont plus l'HDMI donc plus personne n'en veut et... et... les gens ils s'en débarrassent pour une bouchée de pain et... pour brancher un ordinateur dessus avoir le son... un... du vrai son home cinéma euh... sur son ordinateur on peut... on... on peut avoir un petit... un... du bon son pour... pour pas cher avec ça parce qu'on trouve même euh... 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 plus le caisson de base pour 150€ d'occasion on trouve facilement euh... donc c'est... c'est pas mal quand on a la sortie optique euh... ensuite pour la mémoire donc 2x4Go 1600MHz sans case 8 GESKILL 78€ bon... parce que j'ai pris de la GESKILL euh... de la case 8 et puis euh... je l'ai trouvé jolie comme mon fils est un peu donc euh... elles sont un peu plus chères mais... j'ai pris ça je suis pas... je suis pas... c'est... bon... la Radeon 78-70 donc à 105€ bon... les notes que vous voyez là c'est des notes que j'ai récupérées sur des sites de Bench en fait euh... parce que plus bas j'ai mis une note globale et... et j'ai mis la note euh... euh... de la PS4 qui est la console la plus puissante actuellement par rapport à ce que j'ai trouvé comme info dessus sur le net euh... un petit peu avant qu'elle sorte euh... donc euh... on a une puissance à peu près euh... égale à... à une PS4 quoi... euh... le SSD 64 Go je l'avais acheté en 2013 j'avais payé 37,79 maintenant euh... en 2014 pour quelques euros de plus on peut avoir un 120 Go je crois c'est 50 euros euh... le 120 Go donc euh... ben... voilà ça... ça m'est revenu à 351 euros il a confié à mon fils euh... sachant que j'ai aussi un disque dur de 1,5 Tera dedans qui est un disque de récupération que j'avais en rab bon après si vous voulez faire la même chose que vous n'avez pas de pièce de récupération ben vous prenez un petit boîtier à 30 euros euh... euh... j'ai mis euh... ce boîtier là parce que j'ai un copain qui l'a il m'a dit qu'il était bien bon euh... après des boîtiers à 30 euros vous en avez plein ce qu'il faut c'est qu'il y ait un... un ventilo de 12 en avant à l'avant et un de 12 à l'arrière si possible un supplémentaire sur le côté pour envoyer des airs sur la carte graphique mais c'est pas obligatoire c'est mieux euh... s'il a l'USB3 comme celui-là en façade c'est pas mal non plus euh... vous trouvez plein de modèles dans les 30 euros euh... euh... avec tout ça il suffit d'en trouver un qui... qui vous plaît quoi euh... euh... donc pour faire un truc pas cher je parle bien sûr hein... euh... c'est le plus cher possible bon euh... une alimentation il faut essayer de mettre un peu mieux que ce que j'ai pris parce que moi je vais la remplacer l'année prochaine par un... par une corsaire euh... 750 watts euh... certifié bronze modulable à 80 euros 80-85 donc euh... euh... vous n'êtes pas obligé de prendre la devant cette 750 watts vous pourrez prendre un... une cool master 600 watts qui je pense est mieux euh... je suis pas sûr qu'elle soit certifiée bon celle-là euh... un truc un peu mieux euh... euh... c'est pas parce qu'elle a moins de watts qu'en réel c'est pas des watts réels donc euh... euh... après essayer de mettre un... si vous n'avez pas beaucoup de thunes essayez quand même de mettre un petit i3 à 94 euros 95 euros la carte mère c'est pas très important euh... si vous n'êtes pas intéressé par avoir la sortie euh... euh... son optique et euh... euh... avoir un deuxième PCI express euh... pour faire du crossfire vous pouvez prendre une carte à 35 34-35 euros la mémoire pareil vous pouvez prendre de la... de la case 8 euh... de la case 9 au lieu de la case 8 euh... euh... vous... vous allez gagner 16 euros euh... euh... ça va pas changer grand chose moi c'est surtout côté esthétique et puis euh... bon... ça fait un petit plus quoi mais bon... c'est pas ça qui va changer grand chose bon... la même euh... carte graphique euh... euh... un disque dur Seguet d'1 Tera 48 euros 76 sur RenuCommerce vous pouvez en plus avoir un code parrainage 10 euros si quelqu'un vous parraine mais sans parrainage on est déjà à 426 euros ce qui est très raisonnable pour une config bon après si vous prenez comme moi si vraiment vous n'avez pas de thunes ben vous prenez le Celeron comme moi pour faire la même config et euh... il y en a pour 366 euros tout compris voilà... bon après si vous voulez vraiment un bon truc euh... vous pouvez essayer de prendre un petit core i5 et la carte graphique prendre par exemple soit une GTX 770 en 4 gigas ou une R9 290 en 4 gigas mais alors là vous arrivez à 676 euros c'est plus le même prix mais c'est quand même mieux pour les gros joueurs notamment pour Watchdog pour Watchdog si on veut mettre toutes les options à fond il faut cette carte graphique là bon après c'est vrai que il n'y a peut-être pas besoin d'un i5 mais cette carte graphique là avec un i3 non c'est pas celui-là le i3 le moins cher c'est celui-là ça change pas grand chose on est à 611 bon après chez AMD moi je connais pas trop ce qui se fait chez AMD j'ai pas trop suivi ce qui se faisait donc euh... j'ai repris à peu près les mêmes trucs pour le boîtier d'alimentation là le processeur est un peu plus puissant qu'un i3 par contre par rapport à un i5 ça donne quoi en prenant le plus petit i5 il y a un tout petit poil en dessous quoi c'est qu'il vaut presque un i5 par contre là on met un avant tirade avant un rotu parce que d'après ce que j'ai entendu les AMD par rapport à une telle je chauffe plus et les ventilos sont bruyants donc euh... sur le Intel c'est pas obligatoire c'est mieux d'en mettre un mais c'est pas obligatoire sur l'AMD je dirais que c'est quasi obligatoire quoi bon la carte mère chez AMD on est obligé de mettre un peu plus cher parce qu'en fait si on veut avoir l'USB3 et les SATA3 etc ben... on trouve pas à 35 euros il faut arriver à ce prix là par la mémoire la même la carte graphique la même disque dur pareil et on arrive à 483 euros ben si on compare que ça correspond à un i5 quand même ça fait moins cher que le... que chez Intel quoi ah oui mais là je suis en R9 là donc euh... si je mets la même carte graphique euh... ouais... ben comparé si je prends un i5 qui est un poil au-dessus de AMD vu que la carte mère est plus chère et qu'il faut mettre un avant tirade et ben en fait euh... il n'y a même pas 10 euros d'écart donc euh... moi je dirais euh... prendre plutôt le Intel quoi moi je suis plutôt Intel bon... et puis pareil après si on met la... la R9 euh... ben là on monte à... pareil 666 euros quoi donc voilà... 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 pour les tarifs bon ben voilà comme vous l'avez constaté euh... pas besoin de beaucoup d'argent euh... pour pouvoir jouer au dernier jeu vidéo sorti même en ultra euh... maintenant euh... si vous voulez voir les prochaines évolutions de... du pc de mon fils ben abonnez vous à ma chaîne tous les ans je vais booster un peu son pc euh... euh... lui rajouter de la puissance au fur et à mesure qu'il va grandir qu'il va avoir besoin de plus de... de plus en plus de puissance donc si vous voulez voir comment euh... à partir d'un pc récupéré dans les poubelles euh... 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 jusqu'à un certain niveau euh... euh... qui... devrait être euh... assez haut quand même parce que tous les ans même s'il a pas besoin de puissance je vais gonfler son pc ben... inscrivez vous à ma chaîne et puis suivez euh... mes vidéos euh... tous les ans je leur ferai une petite vidéo sur l'évolution du pc de mon fils alors aussi euh... euh... mon fils avec son pc fait des... des petits let's play il a ouvert sa chaîne youtube euh... 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 donc depuis juillet 2014 où il va faire des let's play euh... euh... sur youtube euh... euh... des jeux auxquels il joue le plus quoi donc euh... pour le moment world of... warcraft et euh... les sims 3 et euh... bientôt euh... euh... c'est d'autres jeux donc si vous voulez voir euh... les petits let's play qu'il fait euh... euh... il fait ça tout seul avec son... son nouveau pc euh... euh... si vous voulez voir ça ben vous cliquez sur le petit lien en haut à gauche comme d'habitude euh... euh... c'est le lien de sa chaîne euh... 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 uh... je vais sur le site youtube l'encouragez, peu importe à faire d'autres vidéos parce că en fait euh... euh... son pc je vais lui booster telle ou telle partie de son pc en fonction euh... 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 la carte graphique si j... il veut jouer à des jeux plus puissants, je mettrai une plus grosse carte graphique et par contre s' il fait beaucoup de... euh... de vidéos YouTube, je mettrai un processeur euh euh... 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 gagnent du temps donc n'hésitez pas à l'encourager car plus il fera de vidéos plus je boosterai son pc en fonction après bon ben si si vous n'avez pas beaucoup d'argent vous voyez qu'à 3 400 euros on peut faire tourner un pc qui fait tourner absolument tous les derniers jeux sortis à cette date même en ultra après si vous n'avez pas du tout d'argent pour faire un pc ou très peu moins de 100 euros ben vous faites comme moi j'ai fait au début récupérer un peu des trucs dans les encombrants dans les décharges tout ça monter un petit pc comme le pc à 75 euros que j'avais fait donc la vidéo si vous l'avez pas vu vous cliquez là en haut en haut à gauche ou même si si vous n'avez pas du tout d'argent ben récupère un pc dans les poubelles vous pourrez peut-être faire comme le pc ici qui va dans le petit lien qui va s'afficher en haut à droite que j'avais réparé pour 2 euros avec courageux en remettant un bouton et faisant une petite soudure peut-être que vous arriverez à récupérer des pièces pour faire tourner un pc en attendant d'avoir un peu d'argent et ben si vraiment même en récupérant des pièces ben le pc que vous faites ben il n'arrive pas à faire tourner les jeux parce que vous avez récupéré des pièces de trop mauvaise qualité ou vous avez mal monté un truc je sais pas il vous reste quand même une solution pour faire un pc pour avoir un pc monstrueux un pc hors normes c'est de participer au concours que asus fait à peu près une fois par an c'est pas vraiment régulier au concours boost my pc dont je vais afficher le lien dans cette à la suite de cette vidéo voilà voilà je pour aussi si vous voulez participer à boost my pc donc si vous et si vous n'avez pas de pc chez vous vous récupérez des pièces dans les encombrants des décharges publiques où vous pouvez comme moi j'ai fait vous racheter deux trois petites pièces quelques dizaines d'euros vous montez un truc et après vous partissez vous allez à cette adresse là qui est écrite en haut even-asus.fr slash boost my pc et l'adresse qui est là quoi et vous vous inscrivez cliquez ici pour participer vous vous inscrivez faut faire une petite vidéo avec votre pc qui tourne pas et vous pouvez gagner un pc hors normes comme comme là il y a ça les cinq derniers gagnants qui ont participé donc si vous cliquez dessus là c'est le deuxième gagnant oui vous pouvez gagner des vraiment des des monstres des pc monstrueux il ya des petites vidéos sur chaque truc donc vous pouvez aller voir si vous n'avez pas du tout de pc ben vous récupérez des trucs dans la poubelle et puis c'est la dernière chance qui vous reste pour pour jouer sur pc parce que je vois pas trop d'autres solutions si vous n'avez pas du tout de thunes la seule chose à faire c'est faire comme moi j'ai fait en 2013 récupérer des trucs dans les poubelles essayer de rajouter quelques euros pour monter un truc si vous avez de la chance de trouver des bonnes pièces comme moi de réussir à faire tourner un pc tant mieux et puis ben ainsi si ça marche pas ben tenter le concours boost mat pc quoi il n'y a pas d'autres solutions donc voilà c'est terminé pour cette petite vidéo je vous dis à bientôt salut les biquets salut les biquettes couper c'est dans la boîte c'est parti